Yach ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre... Pardon, de l'épisode 313 de Fairy Tail. Et pour le coup, la suite de cette adaptation de l'arc final est donc le flashback d'Eileen, le passé d'Eileen, comme je l'ai sûrement mis dans le titre de cette vidéo. Et bien c'était un épisode, bon, encore une fois certes qui ne cassait pas trois pattes à un canard en termes d'animation, mais franchement, 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 voilà. Je ne vais pas faire la fine bouche, parce que j'ai quand même bien apprécié cet épisode qui, je trouve, retranscrivait plutôt bien, justement, encore une fois, toute la complexité du personnage d'Eileen, notamment sur la fin, quand elle sombre littéralement dans la folie, où là, je t'avoue, je l'ai mieux ressentie que dans le manga, pour le coup, à l'époque, et même si, encore une fois, ça n'excuse pas ce qu'elle a fait par rapport à Arza, tu peux plus facilement te mettre à sa place. Et donc, imaginez à quel point ça a été un véritable calvaire pour elle, même si, je pense qu'ils auraient pu encore plus accentuer le tout, avec d'autres exemples, par exemple, de ce qu'elle ne pouvait plus faire, ça m'a beaucoup fait penser à Tokyo Ghoul, en fait, pour être tout à fait froid avec toi, au tout début, même si, bon, Tokyo Ghoul, voilà, ça n'excuse pas, justement, tout ce qui peut se passer par la suite quand un humain devient une ghoul, tu vois, et c'est forcément plus développé dans Tokyo Ghoul, mais voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, et j'aurais aimé qu'à l'instinct du début de Tokyo Ghoul, quand Kaneki devient une ghoul, bon, mini-spoiler, si jamais tu n'as pas lu Tokyo Ghoul, regardez, voilà, tu checkes le premier plan, mais il y a d'autres trois épisodes, tu vas capter, mais voilà, j'aurais aimé qu'il pousse un petit poil plus ce détail-là, histoire de légitimer encore plus, justement, sa folie, en fait, si on peut le qualifier comme ça, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, du coup, on va reprendre tout ce qui s'est passé dans le détail, et puis vos petits commentaires, c'est d'y part, et je vous invite, des après-jeux-en, d'ailleurs, à réagir dans les commentaires par rapport à cet épisode. Donc, Eileen, qui commence un petit peu à raconter son histoire, donc, qui remonte à 400 ans en arrière, et donc, elle vient du continent de Dragnov', donc, quelque part, un petit peu sur Ishgar, elle, il me semble qu'elle est plus ou moins reine, alors, c'est vrai que, ça n'a pas été dit explicitement, mais on peut facilement le déduire, donc, de ce royaume-là, et donc, ses parents l'étaient très certainement avant elle, comme notre cher petit Belsérian, donc, dont elle tient son nom de famille, donc, son dragon protecteur, s'occupait, enfin, elle a été aussi, lui, sauvée, justement, par son père, je crois, si je ne dis pas de bêtises, même si on ne le verra jamais, malheureusement, et donc, on voit ce fameux Belsérian, donc, le dragon Eileen, revenir à Dragnov' avec de terribles nouvelles, à savoir que les dragons sont en train de se déchaîner contre les humains à l'ouest, avec, juste, pas, alors que chez eux, forcément, quand on le voit, Dragnov', et bien, ils vivent en paix, justement, avec des humains, à tel point, tu vois, qu'il y en a qui dressent leur queue, et puis, ils mettent une balançoire par-dessus pour que les gamins puissent se promener, enfin, c'était mignon, et donc, forcément, quand on le voit, Belsérian, il fait part de ses inquiétudes à Eileen, et il veut, à tout près, justement, quand on le voit que la paix et leur équilibre continuent. Alors, bon, je veux peut-être paraître un petit peu pointilleux, mais, tu vois, la grande salle où, justement, Eileen est présente, où il y a pas mal de dragons et tout, vraiment, il n'y a pas un détail, bon, peut-être moi qui suis un petit peu trop pointilleux, mais, ils passent par où, les dragons ? Non, parce qu'il n'y a pas de porte assez grande, même, quand on se focalise, justement, sur Belsérian, qui va dans cette fameuse pièce où se trouve Eileen, alors, après, encore une fois, c'est peut-être la perspective qui fait que, on va dire ça, parce que, sinon, ça va être un peu compliqué, mais, comment tu veux que Belsérian passe la porte, alors que c'est une porte, tu sais, standard, comme celle que je peux avoir derrière moi, alors que, voilà, Belsérian, même si c'est pas le plus grand dragon qu'on ait jamais vu, voilà, il n'est pas tout petit non plus, donc, bon, ça m'a fait un petit peu, voilà, ça m'a prêté un petit peu de sourire, surtout qu'en plus de ça, normalement, le château, si on peut le qualifier comme ça, ouais, mais si c'en est un, n'a pas l'air d'avoir de grands accès, entre guillemets, à l'extérieur, tu vois, contrairement, bon, je vais prendre un exemple que j'aime plus trop citer, mais Game of Thrones, t'as certains dragons, justement, qui peuvent passer ou qui peuvent entrer dans certains endroits, parce que l'endroit, entre guillemets, est un petit peu aménagé, tu vois, avec de grands espaces ouverts, et là, mais quand même, j'avoue que c'est un petit peu prêté à sourire. En parallèle de ça, justement, Eileen nous montrait un petit peu comment faire des enchantements, enfin, montrait à la populace comment faire des enchantements, tu vois, notamment, rendre un bout de bois suffisamment résistant pour, enfin, enchanter un bout de bois pour qu'il puisse péter une épée, et tu es en aiguille, justement, et avec Belserion, qui lui a annoncé, justement, qu'encore une fois qu'ils étaient en train de perdre la guerre, donc une guerre qui était entre dragons, donc le fameux festival du roi dragon, a.k.a. le Ragnarok, euh, le Ragnarok, j'ai fait un mix avec ma carte, le Ragnarok, pardon, et bien, c'est à ce moment-là, Eileen a eu la petite idée, justement, de pouvoir créer les Dragon Slayer, justement, grâce à ses enchantements, et surtout, encore une fois, grâce aux dragons et aux enchantements, faites compiler, couplées en deux, et donc, c'est elle qui les a créés, et elle est la toute première Dragon Slayer, même Dragon Slayer, si j'ai envie de te dire, voilà. Même si, genre, on aurait tous aimé que ce soit encore un petit peu plus développé, tu vois, avec l'apprentissage, tu sais pas, ta qu'est-ce qu'il y a limite pour y avoir un spin-off, c'est centré là-dessus, je te jure, mais quoi qu'il en soit, donc, sans transition, on revient sur Lucie, à Wolpe, donc, auprès de Natsu, même si, bon, ça sert pas spécialement à grand-chose, vu que si même Lucie à poil ne peut pas faire bouger Natsu, putain, c'est qui qui va le faire ? Et Appie, qui chiale toujours, même si là, ça durera une microseconde, et l'esprit, donc, de Natsu, est toujours, encore une fois, voilà, un petit peu confus, et ce coup-ci, il est en compagnie de Gadjil et Wendy, vu qu'on est vraiment placé sur le signe d'une Dragon Slayer, d'ailleurs, on a un focus à un moment donné qui était assez cool, on se focalise, enfin, voilà, on nous montre tous les différents Dragon Slayer, sauf God Serenade, quelque part, tant mieux, mais bon, de toute manière, il avait disparu, mais voilà, quoi, donc, on les remonte tous, et c'était assez sympa, tout le monde, notamment, en plus, on finit sur la clou, au top. Et donc, on retourne sur le fameux flashback d'Eline, où on apprend, justement, que les Dragon Slayer ont fait pencher la balance, justement, de leur côté dans cette guerre-là, à tel point qu'ils l'ont gagnée, enfin, non, qu'ils ont presque failli la gagner, autant pour moi, mais vu la contrepartie, justement, quand on le fait, ça a été terrible pour tous ceux qui le sont devenus, vu qu'ils se sont tous plus ou moins progressivement transformés en Dragon ou sombrés dans la folie, et c'est à ce moment-là qu'en plus de ça, manque de peau, Eline était enceinte d'Herzat, enfin, manque de peau, quelque part, non, parce que, vu ce qui s'est pour Réph, ouais, non, quelque part, ouais, heureusement qu'elle l'était déjà, parce que sinon, elle aurait quand même sombré dans la folie, mais elle n'aurait pas eu de sens, donc on va dire, ouais, heureusement que que Herzat était déjà dans le tiroir à ce moment-là. Et d'ailleurs, on en apprend un peu plus sur le père d'Herzat qui, lui, en fait, est un général d'un pays voisin avec lequel Eline s'est mariée, voilà, pour un mariage un petit peu arrangé et tout. Bon, malheureusement, il meurt un petit peu écrasé comme une merde, mais surtout, c'était une merde, j'ai envie de te dire, il a un petit peu eu le destin qu'il méritait. On va revenir un petit peu après sur son cas à lui. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là, en fait, que Belserion mourut au combat et qu'Aknologa apparut, ce qui mit fin, tu t'en dis bien, à la guerre, vu qu'il n'y avait, quelque part, il n'y avait plus que lui, en fait, et que lui n'était dans aucun des camps. Je me rappelle encore une fois le plus puissant des Dragon Slayer et le dragon, en plus de ça, de surcroît, qui est existé. Et il est encore là aujourd'hui. Ça t'explique un petit peu, voilà, le level du bordel. Et par la suite, autant petite Eline, justement, se transformant de plus en plus en dragon, un petit peu écailleuse et tout ça, fut rejetée par son fameux général et amant pendant un certain temps et jetée donc en prison, malgré le fait, déjà, qu'elle était réelle aussi, mine de rien, et qu'elle portait justement son enfant, même s'il ne la croyait pas, et que ce fut une épreuve terrible pour elle. Alors, j'avais totalement oublié cet aspect-là, mais c'est une belle petite inspiration slash plagiat de One Piece, avec, allez, je ne veux pas citer ce personnage-là parce qu'il est tout aussi important, en fait, qu'il y a un, quand tu regardes bien à l'échelle de One Piece, avec, même si, bon, là, pour le coup, la mère de ce personnage-là, elle a gardé, elle a porté deux ans justement dans son ventre pour éviter justement, voilà, enfin, elle n'avait pas justement d'enchantement à sa disposition, c'est vraiment, comme une fois, la seule force de, parce qu'il ne fallait pas qu'il laisse trop tôt, entre guillemets, voilà, qu'elle a pu le garder, en bref, même si, bon, au final, pour elle, malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose vu que le fiston, c'est pas fait vieux, ouais, non, mais cherche pas, tu le sais, tu sais très certainement à quel personnage je fais référence, mais voilà, et donc trois ans passèrent et un jour, justement, quand une fois, le général voulait se débarrasser à David, forcément, quand une fois, il en avait marre de voir décrépire, justement, quand une fois, voilà, celle qui fut jadis sa femme et qui était en train de devenir, ben voilà, un véritable monstre, d'après se dire, sans pas le mari, j'ai envie de te dire, et donc, surtout qu'il ne croyait pas qu'elle était enceinte, tu vois, après, vu qu'elle n'avait pas un gros ventre, ça peut se comprendre aussi, même si, des fois, il y a des délits de grossesse et que ce n'est pas forcément, voilà, tu t'apprends sur Google, tu verras, pour le coup, c'est quelque chose qui existe véritablement, ça, et même si, bon, ce n'est pas le cas pour Eileen, voilà, encore une fois, quoique sur la fin, vu comment elle s'en est démarrassée, ouais, on pourrait presque le dire, putain, si ça se trouve, Machima, il a été jusque là, tu vois, dans son délire, en vrai, quoi qu'il en soit, donc, elle s'est servie d'un enchantement pour ralentir, pas couché, en fait, tout simplement, vu qu'à mon avis, elle devait déjà y développer, enfin, ce n'est pas vraiment explicité, en fait, j'ai envie de te dire, par rapport à cet aspect-là, mais bon, qu'il en soit, voilà, elle a réussi à faire en sorte justement que ce ne soit pas encore le cas, et finalement, quand cette enflure, justement, quand une fois générale, elle lui tranchait, en fait, au niveau de, là où elle a la cicatrice, tu vois, pour le coup, au niveau du ventre, elle se tranchait, donc, heureusement qu'elle n'a pas touché, justement, Herza, t'imagines, Herza, elle aurait une balafre qui résulterait de ça, oh putain, ça aurait été un truc tellement, ouais, ça aurait été, ça aurait été badass, mais creepy en même temps, ouais, putain, ça aurait été un certain exploit, quand même, ce truc-là, bref, quoi qu'il en soit, elle n'a pas été touchée, et donc, ce qui provoqua, en fait, la fin de la transformation d'Aileen en dragon, tu vois, vu que ses îles sont sorties, qu'elle se transforme totalement en dragon, et donc, qu'elle tu as le général, dans la foulée, tu vois, pour le coup, je ne sais même pas si elle a vraiment contrôlé sa puissance, et donc, elle décide de se barrer dans la montagne, et donc, de se cacher pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à ce qu'on remonte à peu près, bah, peu de temps avant, justement, le début, en fait, de notre histoire, tout simplement, ouais, elle a resté facile pendant des centaines d'années, jusqu'au jour où Zeref, vint à sa rencontre, quand il l'a décourie, et elle redevint, donc, humaine, même si ce n'était, au final, qu'en apparence, et on le compris, donc, assez rapidement, car elle n'appréciait plus la nourriture à sa juste valeur, ne pouvait plus dormir, et n'appréciait plus, en fait, la vie elle-même à tel point, qu'elle devint folle, en fait, simplement, j'ai envie de te dire, et on peut le comprendre, et c'est là, justement, je trouve que l'anime fait à peu près bien le café, même si on aurait aimé un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, même si on pouvait déjà les capter, la folie, un petit peu, par rapport au dessin et tout, mais là, on le comprend un petit peu mieux avec les exemples, même si on les avait déjà, mais tu vois, on les voit en action, c'est un petit peu différent, et donc, elle était même prête, quand elle serait incarnée en Erza, pour te dire à quel point, justement, elle était tombée dans le plus profond du désespoir, et ça te fait de la peine, moi, franchement, j'ai de la peine pour Aileen, je te jure, sincèrement, même si c'est quand même une merde par rapport à Erza, et qu'au final, bah, j'ai de la peine, parce qu'elle l'aimait quand même, sa fille, tu vois, vous avez vu le nombre de fois, on a entendu le mot Ningen, donc quoi, qui fait référence à l'humain, bien sûr, pour ceux qui sont quand même familières avec le japonais, mais voilà, tu vois, pour le coup, et à la fin, tellement justement qu'elle a sombré dans la folie, à cause de tout ça, le fait de ne plus pouvoir d'honneur humaine, qu'elle voulait carrément se réincarner justement dans le corps de sa fille, pour te dire à quel point elle était, à quel point cette épreuve a dû être terrible pour elle, c'est ça vraiment que je trouve, que je comprends, mais que je trouve un petit peu dommage de développer, mais développe-nous tout ça, putain, mais quoi qu'il en soit, donc au final, comme elle nous l'apprend à la fin, donc Herza en direct, elle a échoué, et donc a décidé d'abandonner Herza au village de Rosemary, même si moi, je ne me rappelle pas du nom du patelin, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, enfin, même si Wendy n'a pas vraiment le voie au chapitre à ce moment-là, bon, à part qu'elle est quand même donnée les argents slayers, de facto, parce qu'Eline a inventé le concept, mais voilà, de dire qu'elle considère justement sa fille comme un déchet et tout, voilà, c'est comme ça que tu parles de ta fille, mais surtout Herza n'y est pour rien dans une pipe, bon, après, voilà, c'est vrai qu'encore une fois, voilà, Eline a énormément souffert, même si c'est de sa faute, en fait, quelque part, uniquement elle, même si elle n'est qu'une victime, mais bon, j'aurais quand même aimé qu'avec le temps, tu vois encore, quand c'est à chaud et que ça vient de t'arriver, justement, et que tu viens de réaliser, que tu se rappores toujours, justement, encore une fois qu'on est dans ce corps-là, je peux le comprendre, mais là, il y a combien d'années qui sont passées depuis qu'elle a abandonné Herza jusqu'à maintenant, elle aura quand même pu mettre un petit peu d'eau dans son vin, même si bon, visiblement, le problème n'a toujours pas été résolu, mais voilà, quoi, enfin, je ne sais pas, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu, un petit peu facile et tout, tu vois, de toujours en compte fois rejeter la faute sur sa fille et de la considérer comme ça, bon, je ne lui demande pas de faire preuve d'amour maternel, mais au final, c'est Herza qui a la meilleure réaction et ça, franchement, c'est la classe, c'est la claque, la classe et ça, c'est vrai pour le coup, vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours que même si tes parents sont les dernières des merdes, vraiment, véritablement, que je ne vais pas donner d'exemple, tu vois, pour le coup, mais qu'ils aient commis des meurtres, qu'ils soient alcoholiques, qu'ils soient drogués, j'en sais rien, tu vois, ça reste tes parents et tu leur dois le respect, ça peut vous paraître dingue, je sais que des fois, c'est chiant, tu vois, pour le coup, qu'on a bien s'emporté par rapport à nos parents, quand tu vois, quand on s'embrouille et tout, mais on leur doit le respect parce que sans eux, on ne serait pas là, tout simplement, voilà, ce sera le petit message de fin et pour le coup, ben voilà, suivez l'exemple d'Herza, pour le coup, pour une fois que Meshima donne le bon exemple, putain, quand même, il faut le souligner, et pour le coup, Herza qui l'a remercié justement de lui avoir donné la vie et de l'avoir justement donnée car grâce à elle, elle a pu connaître sa vraie famille, PLS Masterclass, franchement, la classe Herza, la classe à tous les levels, et du coup, ben dans le prochain épisode, t'en doutes bien que le combat va reprendre et beaucoup, beaucoup plus encore. On t'arrête à reprendre vos petits commentaires, comme je vous l'ai dit, c'est en transition, c'est super ! Alors non, mais par contre, tu t'es pris pour Dark Vador avec le titre, j'ai mis quoi comme titre l'année dernière fois ? Ah ouais, je suis ta mère, ouais, putain, XD, donc je suis sarcastique, tac, 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 ah oui, alors attends, ouais, un gros GG au bro, par contre, merci à toi, par contre, les moments tristes, l'anime, les gèrent trop bien, alors attends, je mets un 7 perso, ah ouais, mais c'est en 10, je kiffe les OST de Firetel et le thème justement des élèves, je le vois bien, on a Natsu et Taizai, et ils ont pris justement Natsu pour un sale abège référence pour les revisions de Pokémon, bien vu, énorme spoil, on va tuer Actologue, vous verrez en train de rentrer, ah là là, putain, mais pour le coup, alors là, encore une fois, bon, pour les OST, on n'en a pas eu tant que ça pour cette vidéo, à part du micro passage mais à part ça, j'ai pas eu de thèmes marquants qui me sont restés en tête, je t'avoue, alors, je vais voir justement mon, et voilà, et un micro petit bebole à mettre, par contre, en Combat des Dragons qui était vraiment animé avec le cul, ah pardonnez-moi l'expression, mais à aucun moment, en fait, j'ai eu l'impression de gigantisme ou autre, non, voilà, franchement, tu vois, pourtant, j'ai souligné les bons points de cette vidéo-ci, mais il faut quand même, tu vois, au bout d'un moment, être total dans ton analyse, ouais, alors par contre, l'animation des dragons, à part peut-être pour Belsound, tu vois, toutes les scènes où il interagit avec Eileen, tout ça, et même sa mort, ouais, ça allait, mais les combats entre dragons, même si ça dure une fraction de seconde, on les avait plus ou moins vus dans les previews, ouais, non, voilà, c'est ça, non, c'est pas beau, ça ne rend pas assez hommage justement aux dragons, alors je vais voir mon combat préféré entre Eileen et Erza, je vais pleurer pour le passé justement d'Eileen, j'adore la tête d'Erza quand elle apprend la vérité sur Eileen, je suis en train de relire le manga en ce moment, les meilleurs combats du manga arrivent entre Eileen et Erza justement, et Guild Arts contre un certain personnage, je comprends, Api justement, il ne veut pas perdre Natsu, c'est pour ça qu'il pleure, et pour moi justement, c'est l'un des meilleurs épisodes de l'anime, oula, carrément de tout l'anime, dis donc, c'est de la marge, mais c'est bon, ça se respecte, alors point positif, j'ai adoré revoir ou plutôt réentendre justement les OST sceptiques, ah, pas comme nous, le combat justement de Sting et compagnie était cool aussi, Erza et Eileen c'était cool aussi, le reste est bien, le flashback de Minerva inutile, et juste là justement pour combler les trous, on est bien d'accord, et puis, tu as toujours justement les mêmes soucis de plan fixe, malheureusement, Fro, toujours aussi mignon, j'ai de plus en plus envie de le voler, tu m'étonnes pour le coup, une vraie peluche sur pattes, bref, en tout cas, j'espère que cette petite réview vous aura plu, j'ai pris en compte, j'ai vraiment de plaisir à vous la faire, vraiment, sincèrement, je vous dirais avec beaucoup d'imposts dans ce rendez-vous, à samedi prochain pour la suite de Farytel, à mercredi pour la suite de N0, et d'ici là, restez connectés, parce qu'on attend encore pas mal d'épisodes et de chapitres pour terminer le week-end, notamment demain matin, un petit matin du Boruto, suivi de One Piece, du SNK en fin de journée, du Samouraï A dans la nuit, dimanche à la nuit, même si je l'attendrai sûrement plus lundi après, vu que je serai de matin lundi et que ça va cliquer, et en chapitre, on attend encore du Kingdom, du Orient à n'en plus compter, plus d'une dizaine de chapitres, du Black Clover, du The Promised Neverland, du Doctor Stone, et du Shoko Ikino Soma, avec le dernier chapitre publié dans le Jump, c'est pratiquement la fin, je vous en reparlerai plus quand le chapitre sera dispo, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous mes mougis, passez une bonne fin de week-end, et à un moment là !